... C'est Bokar Nyan, je suis artiste, plasticien, griot, musicien. Je suis artiste invité pour présenter cette exposition intitulée Nyonfar. Donc Nyonfar, ça veut dire on est ensemble. Dans cette exposition, j'ai mis en avant la pratique autour de l'installation. Donc vous avez des installations textiles qui sont suspendues dans les espaces du confort moderne actuellement, avec des mots en wolof et en français, des mots de paix, de sérénité, de sagesse. Et aussi, vous avez des installations d'une série de baby-foot, d'une sculpture que j'ai lancée. C'est il y a deux ans, à l'occasion de ma résidence à Rome, à la Villa Médicis, qui continue aujourd'hui vers le confort moderne. A l'époque, quand je vivais à Tambacunda, pour mes études, mon collègue, aux côtés de ma famille, donc j'avais un baby-foot devant la maison familiale. Et moi, j'ai toujours considéré les joueurs sur le baby-foot comme étant autres que des joueurs sportifs. Je pense que ces écrivains littéraires, philosophes, à l'arbre, la nature, il y a plusieurs choses qui sont inspirantes, qui ont joué un rôle important sur le quotidien des sociétés et des communautés. Et je pense que ça, c'est une chose qui m'a frappé, moralement, et j'avais envie un jour de réaliser cette œuvre. Et c'est comme un rêve, quoi, au fait, qui se réalise aujourd'hui. Donc voilà, c'est de façon très naturelle que j'ai eu l'inspiration de faire représenter des gens, des personnes qui m'inspiraient aussi. C'est aussi des personnes que je lis beaucoup dans le cadre de mes recherches, dans le cadre de ma thèse en cours. Donc, dans mon doctorat de recherche-création, je travaille aussi beaucoup sur les écrits, sur ces gens-là, leur éthique, leur façon de penser, de voir, de questionner, et de voir aussi la place du griot dans tout ça. Et c'est une production récente qui est présentée dans le cadre de cette exposition. Et surtout, le deuxième baby-foot, qui est là, juste derrière, à ma gauche, et qui est une œuvre, une pièce unique. Et sur le mur, vous voyez un peu les croquis, sur les murs, les personnages. Je dessine les têtes, ensuite je les modélise, peinture et surtout montage, avec beaucoup de collaborateurs, pour cette fois comme Isaac et tout. Parmi ces personnages, ici, déjà, on a Barbara Cassin, qui est une personnalité française, qui a beaucoup écrit pour défendre la réalité, la philosophie. Et je pense qu'elle est pas mal connue sur la scène française, européenne, ou africaine aussi. Et il y a aussi un arbre qui est le baobab, sur la terre africaine, on connaît aussi que le baobab, c'est un arbre qui est très sacré. Et sinon, on a aussi Rosa Parks, on a Martha Luther King, qui sont aussi Angélique Kijot, Ferdinand de Médicis, et Nelson Mandela, et d'autres, et d'autres, et d'autres. La seconde partie, juste à votre gauche, quand vous rentrez de la salle d'exposition, vous avez un film, un nouveau film aussi, qui a été réalisé, spécifiquement pour cette exposition. Donc, le film s'intitule Expression griotte. C'est un film qui, là où il n'y a que des griottes qui s'expriment, qui parle de la formation, de la transmission griotte. Comment ça se fait, de famille en famille, de génération en génération. Les griots, c'est des conteurs, des poètes, des historiens africains. Et l'idée, c'est de valoriser ces griottes. Parce que chaque fois, on parle des griots, et on oublie des griottes. Je pense que Tamba Kounda, c'est ma ville natale. Et quand on parle des griots, on parle de l'Afrique. Donc, c'est l'ensemble des pays africains qui se réunissent autour de la question de l'oralité, d'avoir un espace physique à la mémoire des griots et de l'Afrique, et son universalité. Talant, 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 Yepangifi,